Musique Depuis septembre 2022, Boaké est la première commune du Côte d'Ivoire admise au réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. Une ville apprenante est celle qui mobilise ses ressources dans tous les secteurs afin de promouvoir un apprentissage ouvert à toute la population. Si depuis 2013 nous avons beaucoup investi dans l'éducation, le réseau des villes apprenantes nous permettra d'explorer de nouveaux mécanismes d'appui aux femmes et aux jeunes à travers l'alphabétisation et le digital. Le secrétariat national de la commission ivoirienne pour l'UNESCO souligne qu'appartenir au réseau est un atout de développement. L'appartenance au réseau permet aux villes de bénéficier du mécanisme de financement multidonateur que l'UNESCO a mis en place en 2019 afin de capter des fonds et de donner la possibilité de signer des partenariats aux bénéfices des populations. L'union des villes et communes du Côte d'Ivoire salue les efforts de la commune de Boaké, invite les autres communes à postuler afin de bénéficier des avantages du réseau. La ville de Boaké devient un cas d'école pour toutes les autres communes de Côte d'Ivoire. Jean-Claude Kouassi, ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bonnement, s'engage à accompagner Boaké dans l'ouverture des centres d'alphabétisation pour un apprentissage inclusif. Appeler à l'unité de tous les acteurs et décideurs de notre belle cité afin que, dans une synergie d'action et de moyens, nous en fassions une ville capable de promouvoir et de partager des valeurs comme la famille, l'apprentissage tout au long de la vie. Cette cérémonie est couplée à la remise du prix d'excellence de l'UNESCO à la première dame Dominique Ouattara pour ses efforts dans la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie. Le réseau mondial de la première de l'UNESCO a vu le jour en 2013 et compte 294 communes membres. Bangolo Kain est un village du département de Bangolo à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, les populations ont décidé de prendre leur destin en main, œuvrer pour le développement de leur localité. Elles l'ont exprimé à l'occasion de l'installation du nouveau chef du village. Cadre des banques à la retraite, Firmede, est le cinquième chef de ce village. Le nouveau chef de Bangolo Kain, place son règne sous le signe de la cohésion sociale et de la paix. Fils et filles de Bangolo Kain entendent soutenir le nouveau chef dans cette mission, les cadres également. Et justement, Séraphin Yoro, cadre de la localité, invite les populations dans leur ensemble à privilégier l'harmonie et surtout l'union pour le développement du village. J'ai pris le temps pour expliquer à mes parents le bien fondé de tout ce que le président est en train de faire actuellement et tout. Et tout le monde monte dans le train de développement pour encourager, féliciter le président et lui dire qu'il continue le combat qu'il est en train de faire pour nos populations. Bangolo Kain est peuplé de près de 7000 habitants. 100 jours de caravane nationale pour la paix. Une activité de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique, en vue de renforcer son engagement en faveur d'une véritable paix. Aujourd'hui, nous estimons que les autorités politiques et religieuses sont des moyens essentiels pour le renforcement de la cohésion au plan local et national. Parce que nous avons besoin de l'engagement pour les élections cette année à PES. Nous envisageons faire du président de la République l'apport de la paix pour toute l'Afrique. A l'occasion, les guides religieux ont élaboré une charte nationale de la paix pour la sensibilisation des populations. L'étape 2 de cette caravane nationale, une journée est dédiée aux leaders religieux. Pour les initiateurs, le rapport dans la sensibilisation d'une Côte d'Ivoire paisible est important. C'est un appel fort que nous lançons pour dire que c'est possible. Nous venons ensemble pour dire qu'il n'y a pas de problème entre nous. Le problème qui reste, c'est de l'ordre spirituel. Et nous, en tant que des hommes spirituels, nous devons prier pour que le physique puisse obéir, afin que nous puissions voir des actions puissent être ressenties par la population et les habitants en Côte d'Ivoire. Construire ensemble l'avenir à travers des élections apaisées est le thème choisi pour la deuxième étape de 100 jours de caravane pour la paix. De nombreuses institutions soutiennent cette initiative dont l'objectif final est de consolider la paix et la cohésion sociale de manière définitive et durable.